Les équations rédox se présentent la particularité d'être l'association de deux demi-équations électroniques entre les espèces qu'on peut dire rédox, donc l'oxydant et le réducteur. L'association doit faire intervenir le même nombre d'électrons. En fait, il y a un échange entre l'oxydant et le réducteur. Dans une équation chimique, on doit respecter la conservation de la matière, la conservation des charges. C'est un petit peu comme sur une balance. L'équation, tout ce qui est mis dans le côté réactif doit se retrouver, quelle que soit sa forme, dans le côté des produits, peu importe leur devenir. Et afin de respecter la part réactif et la part produit, on utilise ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, qui ne sont ni plus ni moins que des multiplications. Dans cette méthode, on n'entraîne pas d'équilibrer la demi-équation électronique pour le couple Cl-Cl2. L'avantage, c'est qu'avec l'an, on peut avoir pas mal de choses. On écrit d'abord le couple tel qu'il est présenté, oxydant et le côté réducteur. Comme ça, on va avoir une écriture, déjà linéaire, de ce qu'on appellerait le côté réactif et le côté produit. On équilibre en premier les atomes principaux, à l'aide des coefficients stoichiométriques, excepté H et O, on n'aspecte que le nombre d'atomes. Donc ici, si j'ai besoin de 2 chlores côté produit, donc côté réducteur, j'ai besoin de 2 chlores côté oxydant, c'est-à-dire le côté réactif. Ensuite, on équilibre le nombre d'atomes d'oxygène. La méthode, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'eau là où ça manque d'eau. Comme j'ai besoin de 2 fois le haut de ces lores moins, j'ai besoin de 2 molécules d'eau pour compenser un côté produit. Ensuite, on ajoute des ions H+, pour compenser l'apport des H amenés par la molécule d'eau. Donc, puisqu'on a apporté 2 molécules d'eau, j'ai besoin de H+, je n'ai donc apporté 2 fois de 4, j'ai besoin de 4 H+, pour compenser tous les H apportés par les molécules d'eau. Enfin, on s'attaque au respect des charges. On met des éditions à un électron, noté au moins, côté oxydant, c'est-à-dire côté gauche, qui permettra d'équilibrer les plus et les moins qui ont été joués pendant la demi-équation électronique entre l'oxydant, côté gauche, et le réducteur, côté noir. On gardera à l'esprit que ce que valent les charges, ce sont les ions et les molécules. En réalisant que le bilan des charges réactifs produits est, un petit peu comme l'équation mathématique, on résout et on obtient donc que le X qu'on recherche devant ce E- vaut 2. Et ainsi, on peut donc écrire la demi-équation électronique pour le couple CLO-CL2. Enfance propose de donner une écriture de vulgarisation. Si on prenait les structures de Lewis, avec les doubles et non liants, et les points d'électrons à jouer pour la liaison, ce qu'on peut obtenir, un schéma de vulgarisation serait celui d'utiliser les couleurs des atomes pédagogiques, qui permettrait donc de retrouver les électrons, les atomes, les ions qui ont été joués entre l'oxydant et côté réducteur. Pour rappel, en blanc, on mettra les hydrogènes, en rouge, les oxygènes, en vert, les éléments de chlore, et en bleu, on met les électrons, puisqu'ici on n'a pas d'azote à jouer, donc on a pu prendre le bleu. Sous-titrage ST' 501